Et pas comme vous le faites au quotidien, qu'est-ce qui se passerait ? Si on ne la travaille pas, déjà on s'ennuie parce que ce qui est formidable c'est de voir à quel point moi ça fait plus de 15 ans que je chante et je trouve encore des nouvelles choses, des nouvelles façons d'aborder des oeuvres ou des difficultés techniques et j'ai vraiment besoin d'avoir l'impression de progresser. Alors évidemment si je ne travaille plus, je ne vais plus progresser et je risque de m'ennuyer assez vite je pense. Et votre voix s'aggravera ? Ça dépend, je pense aussi et j'en suis convaincu qu'il faut parfois aussi faire une pause. Ce que vous avez fait ? Oui, ce que j'avais fait il y a je crois maintenant plus de deux ans. Une année sabbatique ? Une petite année, oui, huit mois et vous savez des fois on veut corriger des choses mais le corps est habitué tellement, il y a tellement des réflexes qui se créent qu'il faut aussi déshabituer le corps d'abord pour reconstruire. Donc je pense aussi pour moi c'est important bien entendu dans les moments où il faut travailler le plus intensément possible et puis d'avoir ces périodes où justement on pense à autre chose, on laisse reposer parce que ce qui est incroyable c'est que même si on ne chante pas, votre cerveau continue à travailler, vous pouvez continuer à avoir cette réflexion sur le chant. En quoi est-ce éprouvant physiquement ? Ce qui est éprouvant physiquement c'est peut-être pas l'acte de chanter parce qu'évidemment avec les années d'expérience on sait réveiller la voix, on sait faire les bons exercices. En général avant un concert j'essaie de réveiller finalement la voix le plus tard possible. Ce qui est difficile physiquement c'est peut-être la pression d'avant concert, c'est tous ces voyages, ces jet lags, ces terres conditionnées, cette fatigue et puis ce stress, est-ce que ma voix va être suffisamment en forme pour pouvoir assumer des grandes salles de concert ? Ce qui est très difficile pour un chanteur d'opéra c'est qu'on change quasiment tous les jours de salle, d'acoustique, puisqu'on n'a pas de micro et que voilà il faut être au maximum de sa forme pour pouvoir donner le meilleur. Est-ce que vous êtes assurée votre voix ? Ma voix n'est pas assurée non, je ne me suis même pas renseignée, je sais qu'il y a des collègues qui le font, le fait même de l'assurer me mettrait peut-être un stress supplémentaire j'ai l'impression. Là en ce moment par exemple vous ne pouvez pas chanter, on aurait souhaité d'ailleurs aujourd'hui que je chantiez. Oui j'en suis désolé d'ailleurs. Parce que vous étiez sous cortisone. Oui oui j'ai une bronchite et en fait ce qui est évidemment la première voix qui part quand vous avez beaucoup de tous, c'est cette voix de tête qui est aussi assez fragile et ça remet aussi les choses à leur place quelque part. Parce que voilà moi j'ai toujours dédramatisé, enfin j'ai toujours essayé de dédramatiser l'annulation d'un concert ou des choses comme cela. Parce que au début c'était plus difficile parce que quand vous commencez vous êtes un jeune chanteur, c'est évidemment la chose la plus importante qui vous arrive, de faire des concerts dans des belles salles et vous en rêvez depuis que vous commencez le chant et puis là vous êtes malade. Maintenant j'essaye toujours de dédramatiser en me disant que c'est que de la musique, que ce n'est pas si grave. Vous avez aussi la pression quand vous dites à quelqu'un, à un programmateur, que vous n'êtes pas en mesure de chanter ce soir, il va tout faire pour que vous le fassiez évidemment et il faut résister à cette pression. Vous êtes votre propre juge dans ce cas ? Oui, parce que je sais prendre des risques, c'est-à-dire que je pense maintenant savoir quand est-ce que je suis capable de donner suffisamment pour ne pas annuler et quand est-ce que je suis capable, comme je dis, je préfère que les gens soient déçus de ne pas m'entendre que de m'entendre. Vous pourriez travailler avec un artiste de variété ou de rock ? Ah oui, je pourrais, oui, oui, j'ai fait quelques petites choses par le passé comme ça dans des émissions. Je trouve que, oui, une voix comme la mienne peut très bien fonctionner en duo avec un chanteur de chansons, de variété. C'est le contraste qui est intéressant dans un duo. Je vous donne un exemple, David Bowie. Ah David Bowie, oui, David Bowie. David Bowie, c'est un personnage incroyable. C'est une voix très grave d'ailleurs, une très très belle voix, très enveloppante que j'aime beaucoup. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'on a choisi de vous accompagner à la Philharmonie dans le 19e avec Magali Defer et Julien Claverie. C'est magnifique, hein ? Ah c'est formidable. Je conseille à tout le monde d'y aller. Cette exposition est vraiment très très intéressante. Oui, la salle est sublime. Sublime, évidemment. Alors c'est curieusement la première fois que je viens à la Philharmonie, donc je suis ravi. Je ne sais pas si c'est beau, c'est surprenant. Ce qui compte avant tout pour une Philharmonie, c'est l'intérieur. Et ça, j'ai hâte de le découvrir. C'est très très impressionnant. Ça me donne un petit peu plus envie d'y chanter, j'avoue. Je la trouve moins intimidante que ce que j'aurais pu penser. Je la trouve chaleureuse et elle est assez magique. Alors l'originalité de cette Philharmonie, c'est qu'en plus, elle est conçue pas que pour le classique. Elle est très modulable. David Bowie pourrait parfaitement chanter dans cette salle. Pourquoi j'avais envie de voir l'expo David Bowie ? Parce que c'est une personne qui n'a pas forcément de lien avec ce que je fais, moi, en tant qu'entre-ténor. Mais en tout cas, qui a un lien avec cette façon de jouer avec le genre masculin. Je pense que ça a été une vraie révolution, effectivement, dans ces années-là, de se dire qu'il n'y a pas une façon d'être un homme. Et il y en a beaucoup d'autres. Moi, je n'ai peut-être pas l'extravagance visuelle d'un David Bowie. Mais c'est vrai quand même de monter sur scène et de chanter avec cette voix aiguë, c'est quand même une forme d'extravagance. C'est quand même une forme de folie aussi. Il y a une chanson que vous préférez de Bowie ? C'est Let's Dance. Je ne fais pas un grand danse. Alors, cette vidéo, c'est justement amusant qu'on tombe là-dessus, puisque c'est David Bowie qui chante avec Klaus Nomi. Qui était contre-ténor et qui est très fameux pour sa reprise du cold song de Purcell. Je trouve que David Bowie aimait aussi ses voix aiguës d'hommes. David Bowie a une gestuelle finalement extrêmement proche de la gestuelle de l'opéra baroque. Des gestes comme ça, des mains comme ça. En dehors du musicien, c'est un artiste plastique qui est très intéressé de faire de lui-même finalement une œuvre d'art.